Musique Donc, lieutenant-colonel Bison, chef du groupement centre, commandant des opérations de secours sur le feu de l'usine France Piscine sur Istres. Musique Le feu intéressait une unité de production de piscine en coque. La partie de l'usine qui était le plus au nord du bâtiment concerne tout le stockage des produits premiers qui servent à fabriquer ces piscines en coque polyester, donc essentiellement des solvants, des résines, du styrène et un petit peu de produits pour faire des mélanges catalysés. Donc, le feu est parti probablement de cette partie-là et on a eu une coulure de solvants enflammés qui est venue mettre également le feu à un stockage de piscines extérieures. Il y a cinq piscines extérieures qui ont brûlé et qui ont produit ce fameux nuage extrêmement dense et noir qu'on a pu voir à plusieurs kilomètres à la ronde. Musique Sur l'intervention, nous avons compté jusqu'à 30 engins et 70 affaires pompiers. Musique Dans l'entreprise, il y avait sept employés sur les 60 que comprend l'entreprise qui ont été concernés par les fumées. Ils ont tous été vus par des unités médicales auxquelles on n'a été transportés. Donc, nous n'avons aucune victime à déplorer. Musique Sur le feu, pour parfaire l'extinction, nous avons mis en œuvre jusqu'à cinq lances-canon. Deux lances-canon partenaires, deux lances à partir des Colossus qui nous ont permis de pénétrer à l'intérieur du bâtiment, plus les lances de deux FM OGP qui nous ont permis de parfaire l'extinction sur la partie extérieure, les cinq piscines qui brûlaient. La partie du bâtiment qui a brûlé fait environ 400 mètres carrés. C'est là qu'étaient stockés tous les produits premiers qui servent à la fabrication des piscines. La totalité de cette partie-là, des 400 mètres carrés environ, a brûlé. Le bâtiment qui est en structure acier s'est effondré. C'est pour cette raison qu'avant de parfaire l'extinction avec des lances à mer, nous avons travaillé avec les Colossus. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...